bonjour à tous alors Philippe toi on t'entend très bien Christophe un peu moins c'est normal on a du bricoler avec un airpod pour deux et Christophe il va parler fort et surtout on va faire un truc génial c'est qu'il va se rapprocher de moi et ça va être 10 minutes les plus mémorables de notre vie à tous les deux ça va être assez génial on vous est où là ? là on est à Mulhouse on est dans les locaux de Carbon Café on est plein centre-ville de Mulhouse alors tu parlais du festival GEM et en effet le festival GEM commence aujourd'hui alors c'est pas annulé du tout mais par contre ça commence que en courant d'après-midi donc avec Christophe pour parler web pour parler digital pour parler entrepreneuriat et compagnie l'idée c'était de le faire ici un peu chaud avec les lumières mais en tout cas voilà c'est de prendre 10 minutes avec toi aujourd'hui et puis cet après je vous retrouve vers 16h30 direct depuis la place de la réunion on ira ensemble faire un petit tour sur la place de la réunion en live avec l'iphone stabilisé et mes airpods et puis on pourra rencontrer Corinne et puis peut-être d'autres personnalités locales j'aurai plaisir à rencontrer on sera un peu de micro trottoir tous ensemble dans l'après-midi si on veut faire des mouvements de foule on dit qu'ils te retrouvent où et à quelle heure ? écoute je crois qu'on s'était dit 16h30 place de la réunion 16h30 place de la réunion je veux voir des t-shirts rouges ok je veux voir voilà c'est bien vous avez vous avez respecté le dress code tous les deux et le fait que tu sois roux ne compte pas christophe oui voilà d'accord alors christophe tu veux nous parler de quoi parce que je crois que toi tu as aussi un événement alsacien qui a une réputation mondiale on m'en dirait carrément jusqu'au calme déjà c'est sûr tu m'entends bien c'est bon parce que sinon il faut que je me rapproche de l'oreille de Philippe ça va être un peu particulier vous pouvez mettre des masques aussi ah oui moi je voulais te parler de l'IRFD qui est une journée sur l'irréputation qui aura lieu à Strasbourg cette année le 29 septembre alors on parle pas que d'irréputation on parle également de marketing de marketing web on parle de tous les sujets finalement qui sont qui sont sur le qui sont en lien avec le web et donc c'est une journée qu'on a lancé à l'époque de manière un peu folle il y a 11 ans en 2011 à Mulhouse dans le resto de la tour de l'Europe pour ceux qui connaissent cet endroit je me rappelle incroyable et puis tu étais ? oui pareil voilà et puis là on est 11 ans après ce sera la 10ème édition parce qu'il y a une édition qu'on n'a pas pu faire cause Covid et puis voilà on espère qu'il y aura plein d'Alsaciens alors est-ce que tu peux préciser aux Alsaciens parce que là on ne s'adresse pas forcément à des produits digitales c'est pas parce qu'on est sur le web qu'on a un public qui est averti comme tu as l'habitude d'en avoir est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo ce que c'est l'irréputation ? alors l'irréputation c'est l'image que les entreprises ont sur le web en fait c'est par exemple je vais faire le plus simple pour être très didactique et pédagogique c'est les étoiles que vous trouvez sur les Google My Business la partie droite de Google ou lorsque vous allez sur TripAdvisor que vous allez sur ces espaces où vous voyez des étoiles vous avez souvent un commerce qui va être noté sur 5 étoiles en fait ça commence là l'irréputation et même j'ai envie de dire ça commence lorsque vous tapez le nom de votre marque sur Google et que vous regardez ce qui ressort vous concernant alors vous recherchez de manière privée pas avec votre historique Google et vous allez voir à ce moment-là ce qu'on dit de vous sur le web donc ça c'est la partie irréputation mais j'insiste vraiment l'IRFD aussi sur des sujets beaucoup plus larges par exemple cette année on aura Twitter qui sera là, on aura Twitter France on va parler forcément de réseaux sociaux et l'objectif cette année ça va être de parler de l'avenir du web c'est à dire que ça fait 10 ans qu'on en parle on s'est dit il y a deux solutions c'est soit on fait une rétrospective et c'est pas très intéressant parce que dans le web c'est ce qui est demain et ce qui arrive demain et donc on va regarder les 10 prochaines années donc vous imaginez demander à Twitter de nous dire ce qui va se passer dans les 10 prochaines années c'est pas le plus simple mais on va le demander aussi dans la communication employeur par exemple ce qu'on appelle souvent à défaut la marque employeur on va parler du référencement naturel également enfin tous ces sujets du digital et sur tous ces sujets il y a plein de vidéos à faire il y a plein de vidéos il y a plein de vidéos il y a une très belle vidéo d'ailleurs réalisée par Carbon Café c'est bien amusé et même Philippe a joué devant qui notera que je préfère être derrière la caméra que devant Mickaël moi j'ai une petite actu aussi mais qui est pas boulot mais je pense qu'il peut intéresser les Alsaciens donc si tu me permets je vais la placer vas-y vas-y avec plaisir alors pas hier mercredi je vous rassure il y a personne ben oui on est entre nous mercredi on a accompagné le club de l'AFPTT Belouze en volet l'AFPTT et le club normalement tous les Alsaciens connaissent c'est le club féminin numéro 1 champion de France deux fois dans leur histoire en volet vie champion de France cette année et le club a été obligé de changer de nom parce que l'AFPTT n'existe plus en tout cas la partie professionnelle et puis il fallait passer à autre chose à un moment donné il fallait une marque il fallait viser plus haut et donc on les accompagnait et le club depuis mercredi a changé de nom il s'appelle Volet Mulhouse Alsace et donc l'Alsace est fortement revendiqué et présent c'est un club qui est déjà fantastique sur Mulhouse il y a un palais des sports qui est rempli à ras bord à chaque match c'est une énergie incroyable c'est du sport féminin c'est d'autant plus génial de voir autant de business autour de ça il y a une toute nouvelle identité graphique et je vous invite à aller suivre sur les réseaux sociaux le Volet Mulhouse Alsace alors certes il y a une belle vidéo qui présente la nouvelle charte graphique mais pas que ça il y a toute une énergie autour moi je fais quand même un peu de pubs c'est pas drôle mais c'est vraiment un jeu et c'est vrai qu'on est dans on est à l'Alsace Sunday et le Volet Mulhouse Alsace enfin voilà il y a il y a cette ambition de se mettre au niveau du racing et de la sig alors bien sûr on peut pas comparer non plus les structures ne serait-ce que pour des raisons économiques mais quand même il y a cette ambition de mettre l'Alsace au plus haut niveau européen et je pense que voilà les Alsaciens peuvent s'amuser à aller soutenir le club sur les réseaux sociaux et tu sais comme moi que voilà un petit like un petit following fait du bien à tout le monde il y a une vraie envie de mettre l'Alsace tout là-haut au niveau de l'Europe donc je les salue les Volets Mulhouse de Mulhouse il faut qu'on envoie quoi comme ? tu peux juste aller sur Instagram et sur Facebook liker la page de Volets Mulhouse Alsace et ça te permettra d'avoir un peu les vacunes alors vas-y donne moi un lien qu'est-ce que je peux taper comme lien là ? Volets Mulhouse Alsace sur Insta tu vas trouver assez facilement ou sur Facebook ok tu n'as pas Volets Mulhouse Alsace ok si je balance ça voilà il faut chercher ça sur internet et on devrait trouver ouais tu as un site web ou sur les réseaux sociaux ok qu'est-ce qu'il y a d'autre ? qu'est-ce qui va se passer au Festival GEM ? tu peux nous donner un petit peu alors oui Festival GEM je peux vous faire un peu de de première parce que ça commence t'après alors aujourd'hui on a le départ du festival avec déjà un village avec plein d'expérience à vivre autour de l'art, de l'industrie et de Mulhouse et donc l'histoire de Mulhouse donc ça c'est sur la place de La Réunion avec pas mal de stands ensuite démarre un truc génial qui s'appelle Industries en fait c'est une marche alors je crois que c'est 8 km mais pardon si je me trompe dans la ville où il y a des rendez-vous dans les grands jeux mulhousiens dans les musées dans les bâtiments historiques avec du street art ou de l'art un petit peu digital ou numérique donc ça peut être du mapping ça peut être de l'exposition de photos de l'art donc il y a toute une balade autour de l'industrie et de l'art à faire donc ça c'est génial à faire c'est tout le week-end et ce soir il y a un grand flash mob au niveau de la fonderie mais je sais pas ce que ça comprend donc moi je vais y aller à 21h à la fonderie mais ça sera vraiment la surprise pour moi et demain c'est un peu la journée phare donc il y a du combat de robots au musée du train enfin cité du train putain je vous dis tout ça de mémoire il y a des trucs pour les enfants aussi à cité du train pour apprendre la programmatique pour apprendre à programmer aussi des robots donc c'est assez ludique il y a une soirée mécène un peu vip à l'auberge du zoo et il y a surtout une soirée électrographe soirée électro avec du mapping donc c'est un mix de musique et d'art visuel ça se passe à Motoko en tout cas DMC ça va être incroyable ça commence à 21h30 c'est ce soir pardon c'est samedi soir pardon samedi soir et enfin le dimanche c'est juste un truc alors nous on anime les réseaux sociaux c'est vrai tu peux en parler autant que moi voire mieux que moi c'est vrai chez moi qui le fait j'ai vu les photos de l'électrographe et honnêtement ça m'a été incroyable et c'est gratuit c'est gratuit c'est un festival gratuit tout est gratuit et dimanche course de casse à sabon ils bloquent du zoo jusqu'à la gare l'avenue de la première division blindée et il y a des malades dans des petites savonnettes aérodynamiques qui défoncent la rue à 80 km heure et tout ça va être incroyable voilà ça c'est dimanche donc ça c'est ça commence cet après-midi il y a des animations jusque tard ce soir et ça continue samedi et dimanche samedi et dimanche dimanche jusqu'à 16h notamment avec la course de casse à sabon ok super bon bah écoute génial bah écoute voilà et puis je te reproche on se revoit à 16h30 je t'en dirai un peu plus et je te montrerai un petit peu les coulis du festival sur la place de la réunion quoi je veux des t-shirts rouges je rappelle donc écoute je vais essayer de m'échanger après donc Christophe comme t'as fait ta petite pub hein t'en as profité donc tu vas nous pousser le le Alsace fan day avec le rendez-vous de 16h30 place de la réunion pour le festival j'aime je veux voir la place en rouge ok et je veux tous vous entendre crier joyeux Alsace fan day à tous les Alsaciens du monde c'est bon c'est bon on va essayer de le faire comme ça non mais je sais que t'es capable comme j'étais déjà pas invité sur je m'incruste toi aussi à la place de la réunion bah voilà écoute incruste toi avec grand plaisir en tout cas c'est un c'est une première le festival j'aime si j'ai bien compris ouais c'est une vraie première et l'ambition c'est d'en faire chaque année j'imagine ouais ouais je pense alors je suis pas je participe un petit peu à l'organisation mais je suis pas le mieux placé pour en blague mais clairement il y a cette ambition de retrouver un vrai festival sur Mulhouse alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a un festival off avec toutes les communes de l'agglo parce que M2A l'agglo de Mulhouse est très fortement impliqué aussi autant que la ville dans le projet et donc l'ambition là c'est une année zéro un petit peu en plus post covid donc t'imagines toutes les difficultés à organiser ça quelques mois après le covid mais l'idée c'est de le refaire alors peut-être tous les ans ou tous les deux ans ça je sais pas encore mais en tout cas de le refaire et de monter en puissance parce qu'il y a une vraie ambition d'en faire un rendez-vous un rendez-vous alors l'ambition c'est Fête des Lumières c'est la braderie à Lille alors bien sûr peut-être qu'on fera pas un million de gens mais il y a cette ambition là d'aller trouver un festival qui pouvait manquer à Mulhouse en tout cas sur le territoire du sud d'Alsace qui soit attractif et festif et avec cet ADN de Mulhouse l'art l'histoire et l'industrie bien entendu ok super bon il faudra juste qu'on donne la thématique Alsace Vandel 24 mais on vous laisse le 25 et le 26 sans problème c'est parfait pour nous on va prendre c'est bon on t'embrasse passe une belle matinée et puis un bisou à Rodolphe en régie et puis à tous les Alsaciens du monde entier bonjour à tous ça marche